... qui regroupe aujourd'hui tous les intervenants du secteur du financement de l'agriculture au cours de ce salon du financement de l'agriculture 4e édition du 8 au 10 mars 2017 à Ségo. Bienvenue à l'émission Séné Yéle. Nous avons sur ce plateau 4 intervenants qui sont des professionnels du métier. Alors nous vous accueillons sur ce plateau Mme Maïga Mariam Togo du projet FARM. Bonsoir Madame. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je suis bien et vous. Merci. Soyez la bienvenue. Merci. Et nous accueillons aussi Dr Salif Sangaré qui est le directeur général de l'office Rissego. Bonsoir Dr Sangaré. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Ça va vraiment. Merci. Madame Sidide Moussokoro Koulibaly qui est la présidente du réseau des femmes opératrices économiques de la région de Ségo. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Et enfin notre quatrième intervenant c'est M. Lassina Koulibaly, le directeur commercial de la BNDA, la Banque Nationale pour le Développement Agricole. Bienvenue M. Koulibaly. Merci. Chers téléspectateurs, heureux bonsoir. Comme annoncé tout à l'heure, c'est l'émission Séné-Yéle qui regroupe aujourd'hui certains acteurs du secteur du financement de l'agriculture. Nous aurons l'occasion de débattre d'un thème assez important. Le thème d'aujourd'hui c'est le financement des chaînes de valeur pour l'autonomisation de la femme au Mali. Alors le débat va se dérouler en trois grandes étapes. La première partie, nous aborderons les questions liées à l'état de lieu aujourd'hui du financement de l'agriculture et liées exclusivement à l'autonomisation économique des femmes. En deuxième étape, nous aborderons les différents problèmes liés à cette question du financement et aussi des différents défis qui nous attendent. Et en troisième position, nous aborderons vraiment les solutions et les recommandations pour que, en fait, les chaînes de valeur agricoles soient mieux financées et qu'elles profitent à l'autonomisation économique des femmes. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir le débat. Voilà, et pour toute seigneur, tout honneur, j'aimerais passer le micro à Mme Sidibé, qui est la présidente du réseau des femmes opératrices économiques de Ségou. Et tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre organisation ? Notre organisation, c'est une organisation sur les journales. On est pratiquement dans tous les pays de l'Union, dont le Mali fait partie. Au Mali, il y a des bureaux nationaux. Et au niveau des régions, il y a des bureaux régionaux. Et au niveau des cercles, il y a des bureaux cercles. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui dans la région de Ségou ? Combien de femmes composent votre réseau ? Aujourd'hui, à Ségou, on est à 3100 femmes au niveau de la région de Ségou. Qui sont exclusivement dans le secteur agricole. Qui sont dans le secteur agricole. Ah, très bien. Alors, nous passons maintenant le micro à Dr. Sanari, qui est le directeur général de l'officierie Ségou. Demain, vous pouvez nous présenter votre structure. Bon. L'officierie Ségou, c'est une structure de l'agriculture. Qui s'occupe. Si vous voulez, le cercle de Barawi. Les 27 communes du cercle de Ségou. Plus l'interfleur. C'est-à-dire que l'officierie intervient à Ségou, à Barawi, à Masséland, là où il n'y a pas l'office tunisière. Ah bon. D'accord. Là où il y a l'office tunisière, nous ne sommes pas là. Ok. Donc, comme le dit le nom de votre institution, vous travaillez sur les riz. Oui. Mais je pense qu'il y a d'autres spéculations sur lesquelles vous travaillez. Vous pouvez nous en parler un peu. Oui, nous travaillons sur les riz. Et en fait, toutes les activités qui sont dans cette zone, nous les faisons. Nous voulons le développement de ces activités. Et surtout, je profite pour dire que les thèmes choisis nous conviennent beaucoup. Très bien. Pour lever ou pas, si nous voulons développer le Mali, l'avenir appartient à mon femme. C'est bien. Il faut saluer cela. Merci. Merci aux femmes qui sont là aujourd'hui. qui participent massivement à ce salon. Dieu le dit pour toutes les raisons. Ce n'est pas parce que je veux faire plaire aux femmes. Mais je suis dans ce domaine par rapport avec la BNBA il y a plus de 20 ans. Quand on fait des crédits aux femmes, il n'y a pas de crité de la mousse. Ah bon. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Nous allons rentrer dans le débat et on va vous expliquer les brèves. En tout cas, au niveau de ma zone d'office ici, Très bien, monsieur le directeur. Je pense que ça, c'est une bonne entame déjà. Alors, nous passons maintenant le micro à madame Maïga, qui est d'une structure d'appui au financement agricole rural au Mali, qui est le projet FARM. Oui, en réalité, le projet FARM, c'est le projet de financement agricole rural au Mali, mais c'est un projet de facilitation du financement. Ah, très bien. Donc, le projet a pour objectif, ultimement, la productivité agriole dans les zones d'intervention. Donc, nous intervérons dans trois régions. C'est vous, Sigasso, Kuroko et le district de Bamako. Donc, on a quatre axes d'intervention. Le premier axe, c'est la proportionnalisation des institutions de microfinance. Le deuxième axe, c'est l'analyse et le développement des chaînes de valeur, des filières ciblées par le projet. Donc, le projet a ciblé des filières agricoles. Ils sont tous ceux qui sont céréales. La production maraîchère en tête, l'oignon, l'échalote, l'ail, la pomme de terre, et puis la mouche bolée. Donc, le troisième axe, c'est la gestion des risques. Qui parle de financement, parle de risque. Qui parle d'agriculture aussi, parle de risque. Donc, ça, c'est la gestion des risques, fonds de garantie. L'assurance récolte que les gens vont vivre tout de suite en conférence. Et le quatrième axe, c'est l'intégration et l'intégration des jeunes et des femmes dans l'agriculture pour un développement durable. Merci, Mme Maïga. M. Koulibani de la BNDA. Alors, je vous pose la question principale. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux du financement agricole au niveau des femmes, au niveau de votre banque ? L'état des lieux, aujourd'hui, du financement, le financement du monde rural. Vous savez, quand on parle du thème financement du monde rural, c'est un thème très vaste. Absolument. Quand vous regardez au niveau état, l'état lui-même réserve plus de 15% du budget national pour financer le monde rural. Donc, chacun a une participation, doit jouer sa partition dans le financement du monde rural. C'est ce que nous nous faisons, la BNDA, en tant que premier partenaire financier du monde rural. Très bien. Je retourne le bécouin à M. Salif Samaré. Est-ce que les 15% des financements de l'agriculture du gouvernement malien sont suffisants ? Bon, c'est suffisant quand on regarde les autres secteurs. L'agriculture n'est pas le seul secteur du pays. Il y a l'armée, il y a la santé, il y a l'éducation. Mais le Mali est un peu le premier secteur sur le plan dans la sous-région, en fait, quelqu'un d'absence du budget à l'agriculture. Quand vous regardez les tracteurs, je vous prends l'exemple de ceci. Les événements qui se passent maintenant, si l'agriculture n'était pas financier, et qu'il y avait la famine, je pense qu'on n'allait pas organiser aujourd'hui cette rencontre. C'est difficile. Tout le monde est conscient aujourd'hui que la production a augmenté. Même si, là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que les gens pensent que, surtout, les gens de Comoclo, on doit amener le prix du gris à 5 francs ou à 10 francs. Parce qu'on a affecté 15% à l'agriculture. Si on fait ça, moi, mes paysans, mes productrices, comment ils vont payer l'école, comment ils vont payer les autres, leurs besoins d'argent ? Nous, on veut qu'on affecte beaucoup d'argent à l'agriculture au même moment que le marché également tire la production. Donc, il ne faudrait pas que la production soit synonyme que mes producteurs ne gagnent pas beaucoup d'argent. D'accord. Alors, Mme Sylvie, aujourd'hui, au sein de votre réseau et généralement pour toutes les femmes de Ségur du Mali, quelle est la situation réelle aujourd'hui de l'accès au financement des femmes que vous encadrez ? Aujourd'hui, ce qui nous bloque au niveau du financement, ça, c'est surtout le fonds de garantie des femmes. On n'est pas comme les hommes. Ici, vous voyez, parlons de femmes rurales, et les femmes qui sont dans les jardins, tout ça, là, et en transformation aussi, et vous voyez leur capacité, c'est des PME. Donc, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, apparemment, si on monte des dossiers pour amener à la banque, le blocage est que les sous-enchant qu'on demande, la banque demande les quotas. Mais si la banque demande les quotas, peut-être qu'on peut avoir la moitié, peut-être. Mais l'autre moitié, c'est une difficulté qu'on a. On est affronté à ce problème. Pour un banquier sur le plateau, je pense qu'il reviendra sur la question, pour savoir si l'autofinancement demandé aux femmes entrepreneurs est très élevée. C'est ça ce que vous voulez dire ? Bon, on peut dire que c'est très élevé. Très élevé, oui. Les garanties... Vous n'avez pas de garantie ? Oui, oui. Les femmes, pratiquement, la majorité des femmes n'ont pas de garantie. D'accord. Donc, les raisons pour lesquelles on fait un concours avec les partenaires, on veut nous soutenir, pour être vraiment, pour avoir un son pour nous, pour les femmes, pour qu'on puisse vraiment bénéficier ou faire les banques. Et pourtant, il y a énormément de partenaires qui soutiennent les femmes entrepreneurs. Exactement. Comment se trouve que vous n'avez... Je parle de femmes, des partenaires ici. Oui. Parce que grâce à eux, que les femmes sont en train de vraiment bénéficier beaucoup de choses auprès des banques et auprès des négociés. Grâce aux partenaires. On doit les féliciter vraiment sur ces scènes. Merci bien. Notre banquier va rebondir certainement sur cette question. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes chez vous ? Bon, maintenant, il faut reconnaître que les femmes demandent moins de financement, comparativement aux hommes. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Elles demandent très, 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 comparativement aux hommes. C'est ça que c'est dû à l'activité qu'elles mènent. Parce que souvent aussi, c'est dû au mécanisme, à la méconnaissance du système bancaire. Parce que certains pensent qu'il faut avoir des millions pour pouvoir approcher les banques. Ok. Ça, tel n'est pas le cas. Donc, je serais préjugé. Un premier constat, c'est que les femmes méconnaissent le système financier. Exactement. Ok. Donc, je pense que ce plateau, c'est l'occasion pour nous de les expliquer davantage encore nos mécanismes pour qu'elles puissent comprendre, pour qu'elles puissent venir à la banque, chercher leur financement adapté. Allez-y. Allez-y, expliquez-leur déjà. L'un des premiers aspects des femmes, il faut qu'elles viennent ouvrir des comptes dans les banques respectives. Donc, vous voulez dire qu'elles sont moins bancarisées par rapport aux autres ? Exactement. On peut savoir le taux à peu près ? Bon, le taux est très faible parce que le taux de bancarisation en Malière est à 3% de façon globale. Si tu veux détacher le taux des femmes, c'est... C'est à 0,00000. Ok, merci. Est-ce que Mme Maïga peut nous confirmer cette difficulté ou cette méconneissance du secteur bancaire par les femmes ? Effectivement, il y a ça parce qu'il y a un problème de manque d'informations au niveau des femmes. Souvent, les femmes n'ont pas la bonne information des produits financiers. En plus, elles ne vont pas très généralement à l'information. Ça, c'est notre problème. Au niveau du monde rural, les femmes, elles ne vont pas à l'information. Il y a déjà les caisses décentralisées qui sont sur place, mais elles ne vont pas à l'information. Déjà, il y a aussi le trécage des informations par rapport au crédit. Les femmes ont peur du risque. Et puis, l'entrepreneuriat, nous ne pouvons pas aller sans risque. Et nous, les femmes, souvent, on n'a pas très confiance en nous. Ah oui. En nous, donc, on a peur d'aller vers les prix. J'espère que les femmes qui sont dans ce public ont confiance en elles. Monsieur le directeur, est-ce que vous êtes confronté à ce même problème dans vos zones d'intervention à l'officierie, c'est vous ? Bon, je voudrais un peu réagir par rapport à ce que la banque a dit. Naturellement. Pour moi, la grande difficulté, pourquoi les femmes ne viennent pas au niveau des banques ? Problème de garantie. Tu ne peux pas avoir un prêt sans être garanti. Ça, c'est une des grandes difficultés. La confection des dossiers. Beaucoup de groupements ne sont pas formés pour faire un business plan qui leur permet d'être bancaire. Et généralement, c'est les microfinances qui sont très proches des villageois. Ce qui fait que ces microfinances aussi ont un taux d'intérêt élevé. Ah, un autre gros problème. Donc le taux d'intérêt élevé, il est à combien aujourd'hui ? Non, je connais, je sais que la banque, la BNR qui est là, est à 11%. Mais il y a des microfinances, il y en a qui vont jusqu'à 17%, même plus de 20%. 20% ? Oui. Madame Cibé. C'est ça ? Vous avez accès à des taux de 20% ou plus de 20% ? Aujourd'hui, je peux dire que ça commence de 12% à 20%, jusqu'à 22%, je veux dire. 22% ? 22%. Il y a certains dossiers, c'est à 22%, dossiers d'entrepreneuriat. Ça, c'est à 22% aujourd'hui, avec les banques. Merci. Alors, M. le directeur commercial de la BNBA, pourquoi le taux est si élevé à 11% pour les femmes ? Vous ne pouvez pas ramener à 5% ou à 6% ? Non, j'ai rectifié d'abord que le taux n'est pas à 11%, pour les femmes, le taux est à 8%. Heureusement. Merci. 8% ? 8% pour les femmes. Donc, d'où encore le problème d'information ? Voilà, c'est ce que j'avais soulevé. Allez-y. C'est ça. Donc, effectivement, par rapport au problème des femmes, il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement l'aspect aussi culturel, qui fait que les femmes, certainement, difficilement, rapprochent les banques. Mais, le constat est que les choses commencent à évoluer, à évoluer dans le bon sens. On commence à avoir des évolutions. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui responsables. Regardez l'image qui est derrière vous, l'image qui est derrière vous à la BNBA. C'est une femme, c'est une dame entrepreneur qu'on a rencontrée à Sikasso. Celle-là, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle faisait de l'agriculture. Elle a eu des difficultés pour avoir des alvéoles. Elle nous a rapprochés. Parce qu'elle n'avait plus... C'est-à-dire, quand tu produis des œufs, il faut les ramasser rapidement et les mettre dans les alvéoles. Absolument. Elle a fait le tour du Mali. Elle a commencé à avoir des difficultés pour avoir des alvéoles. Elle nous a rapprochés. On a financé son unité initiale. Et le cas particulier de celle-là, c'est quoi ? C'est que la directrice, la promoterice est une femme. celle qui gère l'aspect technique la justice technique est une vie donc cette entreprise non seulement elle est gérée par une femme et elle est produite aussi par une voix techniquement aussi bien que financièrement et aujourd'hui elle se porte très bien très bien très bien, merci bien alors j'aimerais aborder un point essentiel aujourd'hui c'est la structuration des chaînes de valeur elle-même quelle est la place des femmes dans les chaînes de valeur agricole aujourd'hui au Mali, spécifiquement dans la région de Seguir bon si on parle de la structuration des chaînes de valeur au Mali c'est des difficultés parce que le Mali depuis un bon moment a travaillé dans l'approche filière la chaîne de valeur est venue, un événement qu'on nous a importé il est difficile de prendre une filière aujourd'hui qui travaille en termes techniques et en termes de chaînes de valeur les acteurs sont organisés en fonds par fragments quand vous prenez par exemple le riz nous nous avons ici des étudeuses qui travaillent dans cette chaîne de valeur qui sont connues au Mali et même à l'extérieur leur rôle généralement c'est la transformation des produits et la production est faite à un autre niveau les transporteurs sont aussi à un autre niveau tout à fait aujourd'hui par rapport à la chaîne de valeur des cultures le grand problème c'est les intermédiaires ce qu'on appelle les commerçants les intermédiaires c'est eux qui gagnent mieux que les producteurs les productrices et au bout du rouleau si un producteur ou une productrice doit gagner quelque chose sur 100 francs ça veut dire que plus de 50 francs ne peut pas les rappartiennent il faut qu'on brise absolument pour que nos productrices et elles-mêmes aient contact avec les architectures donc il y a un problème de formation il y a un problème d'organisation qui est là et les problèmes de financement naturellement c'est vrai que l'état doit organiser nous devons organiser la formation et de ces groupements féminins à aller de l'avant mais même si on forme les groupements féminins si les banques également ne nous accompagnent pas dans ce processus ça reste quelque chose de mort d'accord donc maintenant pour vous aborder la question de l'accès au terme madame Sidivé vous qui avez la main à la patte quel est le véritable problème à ce niveau aujourd'hui le véritable problème au niveau de l'accès à la terre aux femmes c'est pratiquement effectivement ça joue dans la société parce que généralement une femme n'a même pas de terre je peux le dire on n'a même pas de terre mais les modes on est en train de changer un peu avec le changement avec les campagnes du gouvernement avec beaucoup de campagnes des partenaires financiers donc on est en train de changer petit à petit sinon généralement la femme n'a même pas de le droit à des terres au Mali ici surtout dans la région mais on peut dire qu'il y a certaines qui foncent maintenant parce que les hommes commencent à comprendre tels que les chefs des villages les chefs des coutumiers ils commencent à comprendre un peu eux-mêmes déjà informés revenir des réunions et ils viennent vraiment vers des grands meetings au niveau des villages donc finalement les hommes ils sont en train de sortir avec des débats des conférences donc ils sont en train de comprendre un peu petit à petit vraiment il faut céder un peu pour que les femmes puissent avoir quelque chose sinon on a toujours à voir surtout les petites parcelles par rapport à des jardinages c'est tout ce qu'on a maintenant pour dire qu'il faut avoir 10 hectares 20 hectares pour une femme c'est tellement c'est très rare au niveau de la région d'ici et pourtant avec les hommes si c'est pas nous là ils peuvent rien faire ça veut dire quoi oui ça veut dire quoi si un homme a 20 hectares si c'est pas ta femme qui va vraiment t'occuper de toi et les enfants vraiment t'aider dans le champ tu peux pas les faire ce tour mais ils n'arrivent pas à comprendre ça sauf s'ils sont en difficulté qu'ils voient vraiment la place d'une femme au niveau des champs sinon tant qu'ils n'ont pas de difficulté vraiment la femme s'écarte voilà merci alors c'est une question très importante aujourd'hui il y a des statistiques qui disent que le taux d'usufrui de terre pour les femmes est environ à 20-24% et bien le taux de propriété est environ à 4% moins de 4% pour la région de Sébou alors aujourd'hui la BNDA dans son dispositif de financement est-ce que la garantie liée à la terre est une exigence pour les femmes bon pour bien répondre à votre question en réalité le crédit n'est pas basé sur la garantie c'est ce que les arts ignorent le crédit est basé sur deux aspects très importants le premier aspect c'est l'entrepreneur lui-même son engagement à aller dans l'agriculture l'activité qu'il mène c'est ce qui est important et l'activité qu'elle mène est-ce que cette activité est rentable est-ce que cette activité est en mesure de se prendre en charge et de faire face à des charges financières c'est ça l'aspect important l'aspect garantie nous trouvons que c'est c'est un faux débat merci pour cette clarification non cela veut dire madame Sidibé que vous êtes interpellé qu'il n'y a pas assez de bonnes femmes entrepreneurs qui soient capables de monter des projets qui soient viables ou rentables c'est ça c'est ça que vous voulez dire ah oui allez-y je ne sais pas ce que le directeur veut dire par là en réalité ah bon je ne sais pas peut-être qu'il faut bien s'expliquer pour que je puisse comprendre et mais celles qui sont au public puissent vraiment comprendre sinon on ne peut pas venir au niveau de la BN par exemple je prends un exemple comme on a le directeur de la BN qu'on monte un dossier devant un banquier qui est assis la première des choses en montant le dossier ils vont te dire les quotas ta garantie c'est quoi c'est la première question qu'ils vont poser donc je ne sais pas pourquoi le directeur ignore ça actuellement mais moi je vous dis le problème des garanties ça se pose chez nous d'accord mais si on se donne la main peut-être si la BN peut-être faire des conférences essayer d'organiser peut-être des débats entre nous entre les femmes essayer de nous regrouper parler avec nous peut-être nous on n'a pas les moyens de les appeler tout le temps de les faire déclasser un banquier pour venir faire des conférences mais si on a demandé on a besoin de vous s'ils peuvent se déplacer gratuitement pour venir vraiment nous informer nous donner des idées et nous donner parce que chaque année il y a des changements dans les bacs il faut reconnaître ça aussi au niveau des manières c'est ça que j'ai reconnu ça sinon dans d'autres pays je crois que c'est des trucs 5 ans 10 ans mais au Mali c'est chaque année tout le monde le sait donc maintenant chaque année s'il y a changement avec leurs documents ils peuvent venir nous interpeller ou bien vraiment nous demander correctement on veut parler avec vos femmes entrepreneurs qui sont vraiment engagées qui sont dans notre structure là il n'y a pas de problème on peut vraiment appeler les femmes dans toutes les fêtes ils vont venir s'asseoir écouter là aussi c'est quelque chose c'est pour nous aider à ce que nous sommes en train de faire parce qu'effectivement ils doivent savoir que nous sommes leur maman leur soeur et leur fille aussi donc leur épouse il ne faut pas oublier ça donc ils doivent nous aider à ce qu'on fait si on ne part pas dans les recherches de l'information eux ils doivent venir vers nous parce qu'ils voient qu'on tient actuellement vraiment pour vraiment vers eux parce que si vous voyez beaucoup de femmes aujourd'hui ils ont rencontré la BNG ainsi que les microfinances mais il faut qu'ils aussi ils prennent l'initiative et l'idée de rentrer dans leur programme planification pourquoi dans tel mois telle année et tel jour tel date on va programmer on doit rencontrer les femmes par exemple du réseau des femmes opératrices au niveau de la région pour expliquer vraiment ce qu'on est en train de faire il n'y a qu'un point de changement chez nous c'est souvent on demande à la banque mais en réalité les banques du Mali n'ont pas cette idée mais j'ai vu ce cas au Sénégal tout près voilà merci nous allons y revenir dans la perspective tout à l'heure et après M. Kourivali Mme Maïka peut-être Mme Maïka peut-être que Mme Maïka peut-être que vous réagir très bien merci Mme je le promets que le réseau organise une rencontre et nous informe à l'avance qu'on viendra bravo je pense que c'est ça aussi l'opportunité d'organiser ce genre de plateau où on fait rencontrer les bénéficiaires ou les clients potentiels avec des institutions de finance c'est pour briser le mur qu'il y a entre ces deux groupes de personnes j'ai un exemple concret très bien allez-y pendant toute la journée d'aujourd'hui on a eu à rencontrer ceux qui avaient des projets il n'y avait que deux femmes deux femmes sur combien de personnes il n'y avait que deux femmes sur 13 13 ok environ 10% le taux est encore faible d'accord prochainement elles vont aller plus de 50% j'espère Mme Meiga je vais prendre point par point pour répondre à M. Traoré d'abord et puis aller vous avez le droit de le faire M. Traoré je vous informe M. Sangaré moi à ma connaissance il n'y a aucune ONG ni un projet qui a mis en place ici au Mali d'interprofession d'accord applaudissez il nous s'en existe l'interprofession est mise en place par l'APKM et puis la direction nationale de la VQ voilà tout à fait donc je passe un peu vers les défis très bien allez-y allez-y et ce qu'elle a dit effectivement les défis à élever oui les femmes n'ont pas l'information il n'y a pas la formation nous on n'a pas les moyens pour monter des dossiers maintenant il y a des projets qui sont en train de mettre en place des intermédiations financières pour aider à monter des dossiers pour les ça aussi c'est très très important ce que M. Kouloubali a dit le projet le financement n'est pas seulement axé sur le garantie et le taux d'intérêt si le projet est bancar rentable le taux d'intérêt tout le monde tu travailles et puis tu payes donc l'important c'est que le projet soit bien monté rentable l'initiative soit bien fissier c'est ça qui est important et nous les femmes on n'a pas un certain niveau d'instruction pour monter des projets donc pour monter des projets aussi il faut chercher des consultants les payer on n'a pas les moyens pour payer ces consultants je ne sais pas à 300 000 500 000 pas moins de 5000 quand même donc souvent il y a l'accès aux services techniques d'accompagnement est aussi un frère il n'y a que deux femmes aujourd'hui au niveau de la BNDA qui ne savent pas les moyens pour monter des dossiers donc nous interpellons nos amis d'agri pour le focus prochainement d'assister nombreuses femmes pour qu'elles puissent monter des dossiers et rencontrer des bailleurs de fonds ou des institutions financières merci oui je voudrais quand même remercier Agro AgriPro Focus vous savez monter au niveau national à la direction nationale de l'agriculture tout à fait le fait d'amener les banques ceux qui ont des projets monter s'y retrouver et discuter c'est eux qui l'ont amené au magne tout à fait parce que les banques souvent ne comprenaient pas les problèmes réels des bénéficiaires ou en tout cas des entreprises qui montrent les dossiers notamment les femmes donc si je suis intéressé par ce programme c'est à cause de ça parce que ça fait un bon nombre de temps et M. Prouvalet l'a dit c'est il y a deux ans trois ans ici ils ont parlé du problème de garantie qu'ils ont enlevé avant le problème de garantie il y avait la caution solidaire qui a créé tous les problèmes on m'a dit ils l'ont enlevé ils veulent aussi améliorer leurs produits mais c'est lors des rencontres je voudrais quand même faire une suggestion pourquoi il n'y a pas assez de projets c'est parce qu'il n'y a pas d'informations en amont tout à fait en amont il faut faire Agrofocus mettre dans son programme si on doit faire ici la rencontre qu'on retrouve les femmes qu'on fasse des réunions qu'elles viennent avec les banques celles qui veulent monter des projets voilà la logique qu'il faut faire tout à fait et pour terminer j'ai dit à madame encore une fois de plus les interprofessions ne sont pas créées par les services techniques les services techniques accompagnent le processus le problème qui se pose quand j'ai dit les ONG interviennent c'est quoi ? c'est nous qui reconnaissons les interprofessions la BKM ainsi de suite selon les textes vous organisez dans un village un groupement pour aller quitter cette organisation pour aller à l'interprofession dans ce même village une autre ONG vient il mène des activités il les regroupe autrement et avec des intérêts tous ceux qui ont des crédits demandés à la BNDA il a une expérience ils se regroupent aujourd'hui quand il y a des crédits il y a une petite il va encore se retrouver dans un autre c'est que les ONG n'accompagnent pas le processus avec l'Etat parce qu'ils sont souvent allergiques c'est ce que je vais dire l'Etat a fait c'est ce qui amène c'est le divorce nous on ne crée pas si vous accompagnez le processus il n'y a aucun problème quand vous êtes femme vous voulez que nous nous vous accompagnons venez dites pas monsieur Sangeret dans la zone officerie quelles sont les OPs la difficulté par rapport à eux et leur programme ils ne le font pas soit ils viendront ils vont amener prendre des jeunes diplômés qui ne connaissent rien de ce qui se passe c'est ce qui est là qui crée en leur façon je le dis je le répète s'ils veulent m'aller qu'ils viennent qu'on dise vous avez chez moi en marge de 500 OPs dans ma zone les 500 OPs venez on vous met en contact avec ces OPs vous ne reprenez rien ils vous disent vos difficultés et vous les accompagner dans leur processus c'est ça le divorce entre nous moi je pense que si on va dans cette logique d'accompagnement il n'y a pas de problème la BND a toujours travaillé avec les services techniques c'est la première banque c'est l'idée la grille pour appeler en fait les agriculteurs mais comme vous l'avez dit il y a un problème d'information terrible dont nous devons retravailler et je demande je souhaite longue vie à Agri-Pro c'est vrai que cette 4 édition ça a permis je me rappelle je ne vais pas dire il y a un banquier qui est ici lors d'une rencontre il dit lui il était à la banque il a quitté pour venir monter des projets il a amené ce projet à la banque on lui a dit que ce projet de son banque est monté ah bon ? il est là il y a un banquier qui est là il a fait ce processus ça veut dire qu'il y a une compréhension entre le promoteur du projet et la banque donc de telles discussions amènent quand même à une compréhension moi je suis prêt comme la banque l'a dit comme Agri-Pro c'est là madame est là je suis assez vous je souhaite dire que je peux organiser que 3 mois à l'avance s'il veut aller dans le débat on va essayer de voir pour pouvoir regrouper toutes les femmes leur dire la banque vient et propose les solutions innovantes qu'ils ont à leur niveau comment avoir accès à ces solutions innovantes et ensemble on peut faire quelque chose et même là encore c'est l'état nos points sont limités si il y a une ONG qui est intéressée à nous s'accompagner dans ce processus on le fait ensemble notre objectif c'est le développement de ces femmes là on mettra nos vies dans le même palier je vais rapidement je veux juste réagir par rapport à l'interprofession d'accord je ne suis pas ONG je ne suis pas l'état mais je pose la question à M. Leder Sangaré actuellement ça veut dire que les femmes nous sommes là on est avec nous les femmes on est avec surtout les femmes qui sont dans l'agro business on est avec ça veut dire quoi vos services techniques vous êtes là il y a l'ONG qui est là et pourtant l'action se mêle dans la même région vous êtes au courant vous n'éragis pas ça veut dire qu'il y a quelque chose qui colle parce qu'il y a l'interprofession rire à Cébou aujourd'hui on ne sait même pas comment c'est créer il y a l'interprofession maïs à Cébou on ne sait même pas comment c'est créer chacun se retrouve il y a des acteurs qui sont dedans qui ne sont même pas dans le secteur on est au courant de ça au niveau de la région donc je ne comprends pas vous êtes technicien pourquoi ne pas chercher nous à nous faire sauver la vie alors parce que vous savez qu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas normal qui est illégal donc normalement en tant que technicien vous devez nous appeler ou bien nous rapprocher pour vraiment nous conseiller faire attention là ce n'est pas un bon chemin là ça c'est votre rôle en tant que technicien de la matière je vous remercie merci madame Cébou alors il y a un point important sur lequel je reviendrai à vous tout à l'heure non mais l'interprofession il faut qu'il y a le rectifier oui il n'y a pas d'interprofession je le répète oui il y a des débuts d'organisation d'interprofession je suis tout à fait d'accord avec vous alors il y a un point important sur lequel je voudrais revenir c'est l'existence des institutions de financement des femmes des institutions de microfinance qui existaient dans le temps et qui ont pratiquement disparu quelle est votre appréciation par rapport à ça monsieur Koulibaly merci ça c'est mes confrères c'est vrai dans notre jargon nous nous considérons les caisses comme nos jeunes frères ok ce qui est regrettable je dis bien ce qui est regrettable c'est la disparition de ces caisses ah oui parce que parce que dédié au financement des femmes oui c'est l'argent l'argent des plus pauvres les caisses là sont parties avec l'argent des plus pauvres oui c'est vraiment regrettable tout à fait je me pose la question encore nous banquiers ça nous met très mal à l'aise ok ça nous met très mal à l'aise d'accord mais c'est un problème des gestions de façon générale oui il y a fait une histoire de ces caisses absolument donc nous en reviendrons tout à l'heure lors des perspectives alors chers spectateurs la parole maintenant est au public j'ai un appel seulement pour nos femmes oui nous travaillons beaucoup avec les femmes dans les zones rurales oui que ce soit à Ségou Nyonon Maracalla pour les aider à mener leurs activités génératrices de revenus même pour faire les activités agricoles tout à fait au sein de mon raison il y a ce qu'il soit nous avons des crédits spécifiques innovants pour ces femmes qui sont en train de faire ces preuves d'accord donc c'est une contribution oui d'accord mais c'est pas monsieur le directeur a dit quelque chose sur la chaîne de valeur je regrette je ne sais pas s'il était dans la salle mais il y a eu une démonstration d'une véritable chaîne de valeur Ognon avec Amasa IFDC et Soro Yrigoasso c'est une véritable chaîne de valeur qu'il faut multiplier juste un appel c'est un problème qui a été déjà débattu sur ce plateau là c'est par rapport à l'élaboration des dossiers de projet et vraiment c'est un grand problème qu'on rencontre au niveau des femmes j'ai au moins 20 femmes de Massina Nyonno qui étaient là ces deux jours et le problème qu'on a rencontré c'était la constitution des dossiers si un appel à l'ensemble des partenaires des services techniques de l'état de faciliter l'élaboration de ces deux projets aux femmes c'est une des sources quand même pour les permettre d'accéder au trade je vous remercie merci madame merci bien pour votre contribution le micro s'il vous plaît nous allons faire un dernier tour de table et aborder les solutions et perspectives avant de clore notre débat monsieur Koulibaly de la BNBA merci mon frère avant de clore le débat je voulais d'abord informer et donner des informations pour que les gens puissent comprendre pour que la banque finance plus il faut que la banque parvienne à maîtriser les retêtes et pour pouvoir maîtriser les retêtes il faut mettre en place les chaînes de valeur chaque fois qu'il y a des chaînes de valeur qui sont bien structurées et bien mises en place le financement ne manquera jamais absolument donc j'encourage les uns et les autres à aller sous le développement des chaînes de valeur très bien merci monsieur Koulibaly madame Sylvie quelles sont les solutions ou les perspectives ce que je peux dire comme solution comme on a avec nous les services techniques on a des partenaires aussi qui sont là donc c'est juste pour lancer un appel vraiment qui fait vraiment accueillir l'attention pourquoi nous sommes des PME vraiment il faut qu'ils viennent vers nous nous on va vers eux mais il faut qu'ils nous aident techniquement vraiment surtout surtout techniquement si on comprend les choses là où on va ce qui est sûr on aura un résultat inchallah merci bien madame madame Sylvie docteur Savary oui je reviens sur l'histoire des chaînes de valeur au nom échalote qu'on m'a dit que c'est des chaînes oubliables j'ai dit non et je le répète c'est pas mieux oui mais dans la pratique c'est pas réel je le dis que je le répète histoire de chaîne de valeur c'est venu n'en même pas longtemps moi c'est une division clière la différence entre les deux souvent même les scientifiques même ils ne combattent pas ça y est ils ont des nos mélangés par rapport à la chaîne qui a une formation française qui a une formation anglo-fonction ils l'interprètent de sa manière donc dans la pratique la grande unité c'est qu'au niveau de nos paysans quand il veut dire que le transporteur n'a qu'à céder au profit du paysan qui est là-bas lui il voit il est lié à l'essence et il est lié à son gain et évidemment si tout le monde n'est pas là-dedans alors que vous vous fixez des règles quelque part s'il y a une facilité quelque part les gens vont y aller nous avons nos frontières nous on a tenté de signer des contrats avec certains par rapport à la chaîne de valeur qu'est-ce qui se passe ? on fixe un coup à la récolte les bourgnais viennent et ils me déclinent le plus est-ce que le paysan va à refuser parce qu'il est dans l'histoire de chaîne valeur qui ne va pas vendre son produit il n'est pas de l'autre côté de la gueule donc si on ne peut comprendre que tout est bien fixé c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais dans la pratique ce n'est pas arrivé en termes de perspective comme je l'ai dit il faudrait que les ONG comprennent que les ONG ne sont pas là seulement pour manger mais les ONG sont là les mêmes causes ou les mêmes producteurs s'ils veulent venir qu'ils accompagnent le processus qui est en cours nous on ne les empêche pas de travailler mais il y a des processus qui sont là ils viennent casser c'est sûr je l'ai dit et en connaissant des autres les ONG sont liés par un cadre au niveau de l'administration territoriale cette rencontre c'est un énorme on n'a jamais vu parce qu'ils interviennent le cas de la massa qui est en train de parler la massa intervient depuis 10 ans je ne sais pas au Mali moi j'étais à la création nationale de la héritude nous ne voulons ni aucun rapport ils sont sur le terrain ils font ce qu'ils veulent c'est ça les réalités qu'il faut qu'on parle merci merci docteur Sangaré madame Maïga merci Mali comme percèque il y a beaucoup qui est en train d'être fait par l'État déjà il y a le fond les garanties de sécurité qui garantissent 50% de production de l'agriculture ça c'est beaucoup il y a aussi les jeunes et les projènes qui sont en train d'aider les femmes dans l'intermédiation financière pour pouvoir monter des risques mais il faut comprendre M.Sanaré au Mali qui fait qu'on considère l'agriculture comme une activité professionnelle créatrice de risques et tout autour on peut accumuler de l'appartement quand on est fatigué on se repose en vie et si on l'a fait déjà les services techniques ils sont là depuis combien de temps souvent si tu parles les jeunes on ne va pas discuter ni polémique ça c'est la réalité moi chez vous merci 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 à tous nos intervenants de ce plateau de Senei qui était le plateau organisé lors de ce salon de financement de l'agriculture de Finagri deuxième quatrième édition nous remercions Mme Maïga Mariam Togo qui est du projet Farm financement de l'agriculture financement agricole rural au Mali nous remercions Mme Docteur Sangare qui est le directeur général de l'office de l'Isegou nous remercions M. Lassina Koulibaly qui est le directeur commercial de la BNDA et Mme Sidide Moutukoro qui est la présidente du réseau des femmes opératrices économiques de la région de l'Isegou nous remercions tous les participants à ce débat et à ce charmant public qui a bien voulu participer à ce débat de Senei nous cesserons de le dire le succès de ce pays la République du Mali est l'agriculture donc battons-nous pour le développement de l'agriculture en y associant les femmes et en favorisant l'accès à le financement ou le financement des chaînes de valeur je vous remercie merci à AgriProFocus et à tous ses partenaires pour ce plateau les Senei et les à très bientôt je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Senei 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 Senei